Salut l'équipe, c'est parti pour l'épisode 4 du défi 30 jours pour aménager un van extraordinaire. Déjà l'épisode 4, il s'est passé un milliard de choses depuis le début du projet. J'ai l'impression qu'il en reste encore un milliard à faire, mais chaque jour qui passe, c'est un jour en moins de travail. Et ça veut dire qu'on se rapproche du grand départ, des aventures et de la vie dans ce nouveau van. Ça va être incroyable. Dans cet épisode, gros chantier, on finit les lecs, on finit la plomberie, on pose des fenêtres et on ne va pas dormir encore une fois. Allez, let's go ! Si jamais t'as pour projet de mettre du lambris mural spécial salle de bain, donc un truc étanche, et que tu veux suivre la courbe du camion, parce que comme 95% des gens, t'as un camion qui n'est pas plat, je te file le petit tips du jour qui va bien. Une fois que t'as préparé ta découpe, celle qui va sur la partie incurvée, tu la retournes, tu fais juste un trait de cutter à l'arrière, là où doit y avoir la courbure, mais juste un trait. T'as deux épaisseurs, tu coupes que la première, et comme par magie, ça te fait un angle magnifique et étanche. Allez, on s'y remet, on termine cette douche, let's go ! Allez, fin de journée, je suis exténué, j'ai l'impression de courir un marathon tous les jours, sans jamais m'arrêter. Mais bon, c'est pour la bonne cause, on va pas se mentir, allez, on se retrouve demain pour la suite des aventures, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Journée terminée ! Alléluia ! Je suis exténué, on a bossé comme des forcenés aujourd'hui, mais le résultat, il est incroyable. Logiquement, demain matin, on teste l'électricité, on teste l'eau, et si tout va bien, on enchaîne sur le reste. Bon, on a encore quand même une grosse mission, pose deux fenêtres, qui sait, peut-être demain après-midi, je sais pas, on verra. En tout cas, je pense que la poussière sur ce magnifique minois parle d'elle-même, incroyable. Et là, on va peut-être partir plus tôt que prévu, on va à grand skisser. Allez, à demain, ciao ! Ça y est, le moment tant attendu est arrivé, c'est maintenant qu'on va tester toute l'installation électrique. M3, on y va, let's go ! Ok, ça, ça fonctionne. Par contre, les panneaux sont dégueulasses, donc je pense que c'est de là que vient le manque de watts. Mais déjà, c'est cool, ça, ça marche. L'orillon est connecté, ça, c'est bon. Là, il est mis en mode intelligent, il fonctionne que au démarrage moteur, donc ça, c'est good, c'est fonctionnel. Il se connecte, c'est magnifique. Ok, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique aussi. Celle-ci, ça fonctionne. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Solaire. Ça, c'est ma pompe à eau. Eh bien, j'ai bien l'impression que pour la partie électrique, tout est OK. Bon, ça a été fait par un chef, on va pas se mentir. Et ça, tu vois, c'est le sentiment de satisfaction. Toutes les legs fonctionnent, quoi. Incroyable. Hé 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 ! Le trou pour les fenêtres. C'est bon. Les tasseaux de renfort, c'est bon. La mousse expansive dans les cloisons, c'est bon. Mais il n'y a plus qu'à faire l'habillage et poser les fenêtres, non ? Et quand t'as pas de compas, eh bien, t'en fabrique un. Mais regarde-moi ce compas de fortune, quoi. Achetez du matériel, vous allez gagner du temps. Merci. 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 Salut l'équipe. Nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, j'ai une petite voix parce que je suis fatigué, mais de bonne humeur. Allez, je vais faire l'habillage des murs direct. Il est 7h, à peine 7h30 du matin. Ça annonce une grosse journée, mais ça va être cool. Allez, c'est parti. Let's go. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, M. Aimee, c'esteness tus joueurs. Et vraiment, c'est parti ? fields de carnet? Leurtre ? Et dés cheat ? Oui. Gu Lebanne, c'est bon. Bonsoir. Reid. Musique Ok, après une bonne heure de bataille pour remettre ce truc là, c'est une opération rondement menée, franchement c'est beaucoup plus facile à enlever qu'à remettre, attention à ça, donc là on vient de finir de fixer la table, ça c'est fait, on a fait une étagère sous l'évier de la cuisine, histoire d'avoir un peu plus de rangement. Allez, c'est reparti ! Musique 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 Ça y est l'équipe, l'épisode 4 touche à sa fin, ça fait déjà 20 jours non-stop qu'on charbonne sur ce projet. Ça avance à une vitesse incroyable, il y a encore pas mal de boulot, mais on va pas se mentir, je suis de plus en plus serein sur la finalité de ce défi et sur le fait qu'on va y arriver. Petite journée aujourd'hui pour des raisons bien personnelles, comme tu le sais j'ai un petit bébé et là c'est le moment pour moi d'aller le retrouver, parce que ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu et il me manque énormément. Il va vraiment se passer des choses incroyables dans les prochains épisodes, j'ai tellement hâte de lâcher le morceau sur ce qui va se passer, mais je veux pas te spoiler donc je peux pas t'en parler avant. Tout ce que je peux te dire c'est que j'ai fait des rencontres incroyables récemment, des personnes formidables ont décidé de rejoindre l'aventure, de rejoindre ce défi complètement fou de faire un van d'expédition. Il y a quelques jours de ça je te disais que je te réservais une énorme surprise qui allait atterrir sur le toit de ce van sur la galerie. Je ne t'en dis pas plus mais sache que je te dévoile cette surprise dans le prochain épisode. Je compte sur toi pour être au rendez-vous parce qu'on va parler fabrication française, produit de qualité exceptionnelle, on va parler d'une rencontre formidable et c'est totalement fou. Bref, je n'en dis pas plus, on se rejoint dans le prochain épisode. A très vite pour l'épisode 5 et merci de me suivre. Franchement ça fait super plaisir d'avoir tout ce soutien de votre part. Allez, ne perds pas une minute, j'ai un max de route à faire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501